Bonjour à tous, dans cette seconde partie, notre challenge va être de trouver plusieurs centaines de décimales exactes de pi à l'aide de nos calculatrices. Dans la première partie, on a vu qu'on pouvait retrouver les formules de Machin à l'aide de constructions géométriques, donc on a fait ça avec GeoGebra, et je vous ai également montré le lien avec les nombres complexes. Donc historiquement, John Machin a trouvé 100 décimales grâce à cette formule-là, donc il porte son nom, et ensuite, d'année en année, de siècle en siècle, on a obtenu de plus en plus de décimales. Donc l'ENIAC est un des premiers ordinateurs, et il a permis de trouver un peu plus de 2000 décimales en 70 heures. Donc on va voir maintenant comment la fonction arctangente, on peut l'écrire comme un polynôme, donc polynôme, quelque chose comme ça, plus un reste. Donc si vous avez vu ma vidéo sur sinus, vous ne serez pas du tout surpris par la suite. L'idée étant exactement la même, on veut que la dérivée kM de l'arctangente en 0, ce soit la même chose que la dérivée kM du polynôme que je cherche en 0. Donc on va s'arranger pour que les coefficients A0, A1 jusqu'à AN coïncident avec les dérivées d'ordre 0, 1 jusqu'à AN, de l'arctangente en 0. Alors, autre rappel d'un point qu'on avait vu dans la vidéo sur le sinus, par exemple, si je dérive x3 trois fois, donc je vais obtenir 3x2, il faut que je dérive encore deux fois, ensuite la dérivée de x2 c'est 2x, donc on va arriver à 6 fois la dérivée de x, et la dérivée de x c'est 1, donc ça fait 6. Dans le cas général, si vous avez x puissance k et que vous le dérivez k fois, vous allez donc faire tomber le k, ensuite le k-1 jusqu'à 1. Et donc on aura le produit k fois k-1 jusqu'à 1, ce qu'on appelle factoriel k avec le point d'exclamation. Donc là dans xk, j'ai ni plus ni moins fait un copier-coller de ce qu'on avait vu pour sinus, sauf que maintenant j'ai marqué arctangente. Donc là on va dériver arctangente k fois, c'est le k qui est ici, on va convertir tout ça en une fonction, et on va regarder la valeur en 0. Donc ça ce sont les dérivées k-ièmes de l'arctangente en 0. On va faire ça pour k allant de 0 jusqu'à 10 par exemple. Et moi j'ai envie que toutes ces valeurs-là soient égales au polynôme où j'ai dérivé les différents coefficients. Donc en ayant dérivé k fois ak fois x puissance k, je fais apparaître factoriel, et je fais ça pour k entre 0 et 10. Et moi ce qui m'intéresse ce sont les coefficients. Donc je veux trouver ici ces inconnus-là, donc les 11 inconnus dans le dernier paramètre. Donc si je valide par entrée, on aura en premier le a0, le a1, le a2, le a3, etc. Alors pour retrouver ces coefficients de façon beaucoup plus rapide, il existe donc une fonction qui s'appelle série, donc on fait un développement en série, de arctangente x, on va développer par rapport à x, en 0, et enfin jusqu'à quel ordre ? Donc là je me suis arrêté à 10, donc je peux mettre 10 également ici, et je fais entrée. Donc si on regarde bien, on a exactement la même chose. Alors remarquez également qu'il y a des signes moins, c'est-à-dire qu'on a une addition suivie d'une soustraction, addition, soustraction, etc. Donc si notre challenge est de trouver plusieurs centaines de décimales, il va falloir travailler avec des nombres très grands. Alors commençons par voir comment on fait une addition avec des nombres de plusieurs centaines de chiffres. Donc on va représenter ces nombres en utilisant une liste, c'est-à-dire un crochet, avec différentes valeurs séparées par des virgules. Donc on peut imaginer qu'il y a des séparations, donc des zones, et dans chacune des zones, donc par exemple celle-là, on aura un nombre avec un certain nombre de chiffres. Donc là, on va régler également le nombre de chiffres, donc que j'appelle T. Par exemple ici, il y en a 5. Donc quand vous n'en voyez que 4, comme ici, c'est sous-entendu qu'il y a un 0. Donc première question, comment je fais la somme de deux chiffres comme ça ? Alors si on regarde cette première colonne, 1428 plus 769, ça fait 2197. Les deux chiffres qui sont là donnent 80218. Et quand je regarde les deux chiffres de la colonne 3, ça fait 178021. Donc là, il n'y a plus 5 chiffres, mais 6. Donc on va garder les 5, et on aura la retenue qui va arriver ici, donc dans la case d'à côté, et le 8 et 1 va bien me donner le 9. Donc le principe est simple, on fait la somme colonne par colonne, et quand il y a une retenue, eh bien on le met dans la colonne d'à côté. Sachant que pour la première colonne, il n'y a pas de colonne d'à côté, donc là ici, le nombre, il faudra obligatoirement le laisser, même s'il était plus grand que 5 chiffres. Donc le programme Python n'est pas difficile à faire, donc on va l'appeler add pour l'addition. Donc je veux additionner une liste A avec une liste B, donc on imagine celle-là avec celle-là. On va parcourir les différentes zones, donc on va faire la somme de ce qu'il y a dans une colonne I, donc ça va nous donner le V, et si ce V est plus grand que 10 puissance T, donc par exemple ici 10 puissance 5, ça veut dire 100 000, donc c'est le cas ici, on a dépassé 100 000, donc il y a une retenue. À ce moment-là, dans la colonne d'avant, donc en I moins 1, on va ajouter 1. Donc le 1 qui est là, est ajouté à la colonne I moins 1. Sauf pour cette colonne-là, si le I vaut 0, il ne faut pas aller le mettre dans la colonne d'à côté. Donc c'est pour ça qu'on va préciser, il faut que le I soit strictement positif. Alors attention maintenant à ne pas garder le 1 dans cette colonne-là. Donc pour ça, il suffit de faire V modulo 10 puissance T, c'est-à-dire que vous faites 178 021 divisé par 100 000, donc il y va une fois, et quand vous enlevez le 100 000, il va rester 78 021. Donc le pourcentage permet de trouver le reste d'une division. Donc c'est quel est le reste de la division de V par 10 puissance T. Alors remarquez qu'ici j'ai choisi d'écraser le A, ça veut dire que le paramètre que j'avais en entrée va être modifié par mon programme, et donc à la fin je retourne le A. de programmer l'addition qui va nous servir dans cette formule-là. Donc le développement qui nous intéresse, c'est plutôt celui de arc tangente de 1 sur X. Donc c'est la même formule, mais au lieu d'avoir X, vous mettez 1 sur X. Donc par exemple, si X vaut 239, on voit qu'on aura des 239 puissance 7, puissance 9, etc. Donc des nombres de plus en plus grands, mais à chaque fois, on aura 1 divisé par ce nombre-là. Et si j'ai un coefficient devant, eh bien je peux déjà faire le produit 5 fois X puissance 5, et j'aurai ensuite le quotient 1 sur ce nombre-là. Donc il faut qu'on apprenne à la machine comment diviser 1 par un nombre très grand. Donc là on va faire le test avec 239, mais on imagine un nombre ici très très grand. Alors si on pose la division, 1 divisé par 239, on va déjà trouver 0. Ensuite, on va abaisser un 0, ça fait 10. 10 divisé par 239, 0. 100 divisé par 239, 0. 1000 divisé par 239, il y va 4 fois. Et 4 fois 239, ça fait 956. Donc on va enlever 956. Il va rester 44, et on abaisse le 0. Ensuite, il y va une fois. On enlève 239, il reste 201. On abaisse le 0, et on continue comme ça. Donc les décimales vont apparaître les unes après les autres. Donc on va définir une fonction 1 sur D, c'est-à-dire le calcul de 1 sur D, où D va être une liste avec plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de nombres, et chaque nombre a un certain nombre de chiffres, par exemple 5 chiffres. Alors on va mettre le résultat dans R. Donc au début, R, ça va être une liste avec uniquement des zéros, donc dans les D colonnes. Au départ, le numérateur est égal à 1. Ensuite, ce sera 10, 100, 1000. Donc pour l'instant, c'est 1. Et on va regarder quel nombre mettre dans chacune des zones. Donc pour I allant de 0 jusqu'à D, il va falloir dans chaque zone trouver les T chiffres à mettre. Donc pour faire ça, on fait le quotient du N par le D. Pourquoi il y a une double barre ? C'est pour avoir une division entière. Par exemple, 3 divisé par 2 va être égal à 1, au nombre entier 1. Alors que si on fait 3 divisé par 2, on aura un nombre décimal. Donc là, je vais bien obtenir le quotient. Ensuite, la valeur qu'il y a déjà dans la zone, je vais la multiplier par 10. Donc imaginez par exemple que j'ai déjà ça dans la première colonne. Il va falloir que je rajoute le 1 à cette position-là. Donc je commence déjà par multiplier par 10 pour décaler tout le monde vers la gauche. Ce qui me permet de rajouter le nouveau quotient. Donc je vais pouvoir rajouter le 1 et j'aurai bien le 0041. A chaque fois, on va faire la soustraction. Donc le nombre moins Q fois D. Donc c'est ce qu'on a ici. Et pour rajouter le 0, on fait pareil, on multiplie par 10. Et on termine le programme en renvoyant R. Donc là, on a une traduction en Python de la division de 1 par D. Alors si on teste ce programme, par exemple 1 sur 239, on va trouver 41. Donc là, il faut imaginer les 5 chiffres qui sont ici. Ensuite, 84100, donc les 5 chiffres suivants, etc. Et pour la colonne d'après, ici, sous-entendu, il y a 2 0. Si on le fait avec 1 sur 7, donc là, pas de surprise, ça fait 0,142857142, etc. Et si on teste avec un nombre négatif, on obtient un résultat qui paraît un petit peu étrange. Mais on va voir qu'il est correct pour les différentes soustractions que l'on aura à faire. Alors imaginons que nous voulions faire la soustraction A-B. Est-ce qu'on ne peut pas se ramener à une addition, puisque nous, on a déjà défini le programme pour ADD, plutôt que de réinventer un autre programme pour une soustraction. Alors imaginons que je vais faire 533-147. Eh bien, ce "-147", au lieu de mettre "-100", je vais mettre "-200". Donc ça veut dire que je dois rajouter 100, et j'ai mon "-47". Et donc je réécris mon "-147", en "-200", plus 53. Alors comme ça, on ne voit pas bien l'intérêt, mais si on a nos nombres qui sont séparés dans différentes zones, eh bien, dans la première, je vais faire le 5 moins le 2, donc ça va me faire le 3. Par contre, dans les autres colonnes, même s'il y en avait d'autres, il faudra faire la somme. 33 plus 53, 86. Et je retrouve le même résultat qui est là. Alors c'est exactement ce qu'on fait ici. Au lieu d'enlever 769, on va faire "-770", dans la première colonne. Donc on aura un "-1", uniquement dans la première colonne. Et au lieu de rajouter 100, eh bien ici, il faut rajouter 100 000. Et donc 100 000 moins les 23 000, ça fait le 76 000 qui est là. Alors vous allez me dire que c'est faux, puisque normalement, on devrait avoir un 4, en faisant la soustraction. Eh bien, c'est qu'on a enlevé également un "-1", pour faire apparaître un nouveau 100 000 ici, moins celui-là, ça va faire 7693, où on enlève un "-1", etc. Ce qui explique que le seul chiffre qui va être faux, c'est à la fin, où normalement, on est censé avoir un "-1", quand on fait la soustraction, alors que nous, on va avoir un "-0". Donc on pourra ajuster dans notre programme, et rajouter un "-1", ici, en dernière position. Donc vous pourrez regarder tranquillement cette histoire de soustraction, mais ça fonctionne. Donc c'est parti pour le programme de arc tangente. Donc on va lui demander à développer arc tangente x, donc en fait, ça va être 1 sur x, mais autant mettre x en paramètre, un certain nombre deux fois. Donc par exemple, si on met 5, ça signifie qu'il faudra qu'il trouve 5 termes. Donc le résultat, on va le mettre dans R, donc on l'initialise avec une liste où il n'y a que des zéros. On peut également repérer qu'ici, il y a x, et pour avoir x3, c'est x fois x2. Et pour avoir x5, c'est le terme d'avant multiplié par x2. Et là, on multiplie encore par x2. Donc ça peut être intéressant de mettre x fois x dans une variable, ça sera un petit peu plus rapide pour les calculs. P va correspondre à la puissance, donc 1, 3, 5. On va donc faire une boucle i allant de 0 jusqu'à n-1. Et dans R, on va additionner ce qu'il y avait dans R et l'inverse, donc 1 sur p fois x. Donc p fois x, ça va être le p qui est là, fois le x. Donc à chaque étape, le p va augmenter de 2 et le x va être multiplié par x2. Donc là, au début, on a bien x. Je multiplie par moins x2, donc ça fera moins x3. Je remultiplie par moins x2, donc j'aurai plus x5, moins x7, etc. On boucle, et en sortant, on renvoie donc le R. Alors on peut tester le programme. Imaginons, je cherche arc tangente de 1 tiers. Donc là, la calculatrice, vous pouvez voir que ça fait 0, 32, 17. Maintenant, si je lance notre programme avec donc 3 pour avoir 1 tiers, et je lui demande de regarder les deux premiers termes. Donc il va me calculer 1 tiers moins ce terme-là. Donc là, on va trouver 0,3209. Vous voyez qu'on a le tout début, et puis après, les décimales sont fausses. Mais si je lui demande donc les 10 premiers termes, donc là, on a toutes ces décimales qui sont justes. Donc là, c'est même la calculatrice qui ne donne pas une bonne valeur. C'est plutôt un 5 suivi d'un 4. Et si on va à un rang encore plus loin, donc on voit apparaître de plus en plus de décimales. Alors une question qui se pose, c'est quelle valeur on doit mettre ici si je veux, par exemple, avoir 50 décimales exactes ? Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant, qui va être une formule qui va nous donner le nombre de termes à calculer si vous voulez des décimales. Alors plus précisément, on imagine, je veux obtenir des décimales exactes de ce calcul-là. La question, c'est jusqu'où je dois aller ? Alors ce qui est intéressant avec ce type de série qu'on appelle alternée, c'est-à-dire qu'on a un moins, un plus, un moins, un plus, c'est que si on s'arrête à un certain rang, eh bien tout le reste, on va pouvoir le majorer. Dire que tout ça, c'est plus petit que quelque chose. Et ce quelque chose est très facile à obtenir, c'est l'expression qui est là. Donc la première expression, juste après l'endroit où vous vous êtes arrêté. Mais en la prenant avec des valeurs absolues pour avoir un nombre positif. Donc je recopie l'expression qui est là. Donc pour avoir des décimales exactes, eh bien il faudrait que ce reste soit plus petit que 10 puissance le nombre de décimales. Donc par exemple, si je veux deux décimales, il faut que ce soit plus petit que 0,01. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on doit prendre pour n ? Donc on peut supprimer la valeur absolue et le moins 1 puissance n. Alors on voit que ce n'est pas très sympathique puisque le n est là et le n est également en puissance. Donc en s'aidant de quelques inégalités, on peut montrer que le n que l'on cherche doit être plus grand que cette formule. Alors cette formule, c'est le nombre de décimales que je veux divisé par 2, logarithme, alors attention c'est le logarithme décimal, donc ce n'est pas la touche ln, c'est bien log, de x. Donc ça va nous donner une estimation du nombre de termes à calculer. Alors concrètement, imaginons, je veux 500 décimales exactes pour arc tangente de 1 sur 5. Eh bien il faudra que je cherche 500 divisé par 2 log de 5. Vous verrez que ça fait un nombre aux environs de 360. et ça signifie qu'il me faudra calculer 360 termes. Et si maintenant je cherche arc tangente de 1 sur 239, il faudra que je cherche environ 110 termes. Toujours en utilisant la même formule. Alors c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de formules de machins avec des grands nombres, c'est que plus le nombre est grand ici, moins il y aura de termes à calculer. Alors voilà le programme final, on va définir combien de zones on veut et combien il y aura de chiffres par zone. Donc par exemple, 100 zones, 5 chiffres, ça fera 500 chiffres, donc 500 décimales. On a notre premier programme qui calcule 1 sur D. On a le deuxième programme qui est capable d'additionner 2 listes ou de les soustraire si le B est négatif. On a le programme pour arc tangente où j'ai rajouté cette ligne-là qui nous dit que si le X est négatif, c'est-à-dire que je suis en train de faire une soustraction, à ce moment-là, dans la dernière colonne, eh bien je vais rajouter 1. Donc c'est la différence entre les deux derniers chiffres que je réajuste en rajoutant plus 1 à la dernière colonne. Et le programme nous retourne donc arc tangente de X. Donc une fois que toutes les sommes seront faites, on aura le résultat dans une variable que j'appelle R avec les D zones. Le problème, c'est que s'il y a 5 chiffres ici, il faut que je rajoute des zéros. Donc le programme que j'ai appelé AF pour affichage va parcourir les différentes zones et systématiquement, il va rajouter des zéros. Donc je rajoute T0. Donc si T vaut 5, je vais mettre 5 zéros, suivi de ce qu'il y a dans la case, écrit également en chaîne de caractère. Donc plus 76. Donc ça me donne cette chaîne. Et je lui demande de me renvoyer les 5 derniers. Donc ceux-là. Et j'aurai bien mes 3 zéros. Donc voilà. Petite astuce de rajouter des zéros et ensuite de récupérer le nombre de chiffres qui nous intéresse. Et le N, on l'a déjà vu, c'est pour pouvoir écrire les nombres les uns à côté des autres. Alors imaginons par exemple que je veuille programmer cette formule-là. Donc j'ai besoin de arc tangente 1 sur 5 et arc tangente de 1 sur 239. Donc si je cherche à avoir 500 décimales, pour 5, il faut que j'aille jusqu'à 360. Et pour 239, il faudrait que j'aille jusqu'à 110. Donc je vais mettre dans V arc tangente 5 en calculant les 360 premiers termes. Et pour 239, je vais marquer moins 239 pour avoir ma soustraction. Et le 110, c'est donc 250 divisé par log de 239. Donc vous verrez que vos machines vont vite déborder en mémoire. Si vous mettez un 360 ici, votre machine est incapable de le faire. Donc on essaye d'ajuster le nombre de calculs à faire au plus proche de la réalité. Alors maintenant, j'ai ça et j'ai ça. Comment faire pour multiplier par 4 ? Alors vous voyez, on n'a pas défini de multiplication dans notre programme. Eh bien, il suffit de faire l'addition de V avec V. Donc si je fais arc tangente 5 plus arc tangente 5, j'aurai 2 arc tangente 5. Et si maintenant, j'additionne ce résultat avec ce résultat, eh bien, j'ai le 2 qui va être lui-même doublé et j'aurai bien mon 4. Donc pour trouver 4, on a tout simplement doublé et ensuite doublé le double. Donc ça fait 4. Et si on voulait 5, eh bien, il faudrait faire R avec le V. Et ça montre qu'on peut garder uniquement notre fonction d'addition et qu'il n'y a pas besoin de multiplication. Ensuite, on va ajouter le W, donc avec l'arc tangente et le 239. Donc ça, ça va me donner Pi sur 4. Si je veux Pi, eh bien, il faut que je multiplie par 4. Donc ça veut dire à nouveau doubler le R et encore le doubler, donc fois 4. Et finalement, j'affiche ce qu'il y a dans R. Alors, j'ai testé le programme avec différentes calculatrices. Donc là, vous pouvez faire varier D, T. Donc par exemple, 62 et 5. Donc 62 fois 5, ça fait à peu près 300. Donc l'idée, c'était d'avoir 300 décimales. En utilisant la formule avec le log, ça permet de savoir combien d'itérations il va falloir calculer. Et ce programme m'a donc donné les décimales jusqu'ici, donc les 300 premières décimales qui sont exactes. Donc je vous mettrai le fichier pour la TI83 en lien sous la vidéo. Sur la Casio 90, j'ai obtenu 500 décimales en 2 minutes et demie en prenant donc ici 102 et 5. Alors pourquoi je rajoute un 2 ? C'est pour avoir un nombre un peu plus grand que 500 puisqu'il y a des erreurs d'arrondi. Donc là, je lui demande 510 décimales en espérant en avoir donc 500 de juste. Donc les nombres ici vont augmenter. On est à 360 et ici à 106. Et on obtient donc les décimales qui vont de là jusque là et elles sont exactes. Et le record, c'est pour la NumWorks où là, j'ai obtenu quasi 900 décimales en 3 minutes 30 en prenant donc 880 chiffres avec des nombres encore plus grands. Alors pour terminer, quelques idées si vous voulez améliorer ces programmes pour aller plus vite ou avoir plus de décimales. Alors la première, ça serait d'utiliser cette formule-là qui doit vous rappeler quelque chose puisque c'est la factorisation de Earner qu'on a vu dans une autre vidéo. La difficulté, c'est qu'il va falloir inventer la multiplication. Par contre, vous aurez beaucoup moins d'opérations donc ça sera plus rapide. Autre idée, au lieu de faire le calcul de arc tangente et ensuite celui de 1 sur 239, ça serait de les commencer en même temps et d'afficher au fur et à mesure les différentes décimales de pi. Parce que quand vous allez faire vos différents tests, vous verrez que la machine va vite se bloquer et qu'en fait, elle ne vous affichera rien du tout. Sinon, vous pouvez également partir sur d'autres formules de machins. Donc là, je vous en donne une mais il en existe des dizaines. Donc avec des nombres assez grands pour avoir le moins d'itérations possible, espérez peut-être obtenir 1000 décimales. Voilà, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada